Musique Nous sommes ici sur la commune de Labaseuge. L'objectif de la journée est clairement de présenter les nouveautés de la gamme Amazon dans la famille Travail du Sol et Semi. Juste derrière moi, vous pouvez observer le 4 oz plus 7 mètres. Sur ce déchaumeur, la nouveauté c'est la largeur de travail. On va démarrer à 7 mètres, 8, 9 et 12 mètres. Il se caractérise par un châssis porteur qui est un châssis semi-porté. Si on décompose la machine, on va retrouver une tête d'attelage pivotante. C'est un élément très important pour permettre de faire des fourrières et des broquets en bout de champ et de faire travailler en aller-retour. Le principe d'un outil rapide c'est de ne pas perdre de temps. La tête est pivotante. Vous allez retrouver sur le timon un réglage avec des cales de butée qui permet d'avoir la machine qui se met en appui. Le but c'est que la machine appuie sur le timon pour qu'elle soit vraiment ancrée au sol. Si le déchaumeur n'est pas en appui avec une forte pression, il va avoir tendance à danser et le travail ne sera pas linéaire. Le réglage des cales est très simple. C'est une nouveauté chez Amazon puisqu'on n'avait jamais eu ce type de réglage-là avant. On va retrouver les roues d'appui frontal, soit en mono, soit en double roue de chaque côté. Le principe de ces roues c'est véritablement de stabiliser la machine et donner de l'appui des deux batteries de disque. La rangée avant va plutôt s'appuyer sur la rangée de disque avant et la rangée de disque arrière va plutôt s'appuyer sur le rouleau. L'intérêt est effectivement d'avoir une machine qui soit totalement en appui au sol. Le réglage de la profondeur se fait par des vérins hydrauliques. Il y en a à chaque batterie, c'est en trois éléments. Vous allez retrouver l'appui qui va se gérer avec un index gradué, visible depuis le tracteur. Au niveau des rouleaux, on va retrouver sur cette machine-là le fameux rouleau Matrix Amazon qui a été développé depuis 1999. C'est un rouleau plein. L'avantage de ce rouleau plein, c'est qu'il est donc insensible à la végétation. Il ne va pas se remplir en conditions humides. Là, on le voit aujourd'hui, on est sur un précédent maïs grain avec des conditions de terre un petit peu collantes. C'est un véritable rouleau de germination. Ce rouleau plein nous évite d'avoir une R-C-trille entre la deuxième rangée de disque et le rouleau. On n'est pas limité par la vitesse d'avancement et on n'est pas limité par le dégagement de la machine. C'est une machine qui va vraiment se débourrer très très bien, même dans des conditions de végétation extrême. On peut avoir des couverts végétaux qui font un mètre, un mètre cinquante. Ce n'est pas un souci, ça passera très très bien. Les deux grosses roues porteuses sont en même temps les roues de transport et les roues qui vont permettre de tourner en bout de champ et de faire les manœuvres au niveau de la machine. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont reliées directement à la flèche. Donc par une simple manœuvre d'un seul distributeur, on va relever les roues et relever la flèche pour permettre d'avoir une machine qui tourne vraiment à l'horizontale. La dernière chose qu'on voit sur la partie machine, c'est le Green Drill, qui est le semoeur à engrais verts. Donc il est d'une capacité de 500 litres. Il est avec une turbine à entraînement hydraulique. Ce qui est intéressant sur cette machine-là, c'est que ça va vous permettre de semer tous les types d'engrais verts qu'on va pouvoir semer en interculture. Et effectivement, les futures réglementations, entre autres l'interdiction du glyphosate, etc. et la pression environnementale, fera que les agriculteurs seront obligés de toute façon, derrière une culture enlevée, d'en remettre une derrière. Donc le Green Drill, il peut passer tous les types de graines, il y a deux distributions de fournies avec. Et on vient souffler au niveau des tuyaux, jusque sur des palettes d'égalisation qui sont devant le rouleau Matrix. Et qui permettent effectivement, la graine tombe et elle est parfaitement rappuyée par le rouleau. Donc c'est en fait la profondeur de travail des disques qui fera la profondeur d'enterrage de la graine. Aujourd'hui, c'est plus d'un semoir, plus d'un déchaumeur sur deux qui est vendu avec ce type de semoir. Donc soit en modèle porté ou traîné, en porté on sera en 200 litres de capacité, et en traîné on sera en 500 litres de capacité. Et ce qui est intéressant pour le constitutionnaire et pour le client, c'est qu'il est parfaitement aux normes. Il y a une passerelle, il y a une échelle d'accès, donc le client est en parfaite sécurité. Et ça c'est un point très très important qui a été mis en avant par l'entreprise.